Je sais que la visibilité, ça reste un des piliers d'acceptation de notre communauté LGVTQIA+. Donc avoir un Dracoom qui va porter la flamme et qui va peut-être se péter la gueule avec Wake and See, c'est une énorme fierté. Je voudrais vous dire merci. Merci pour ce que vous faites. Merci pour visibiliser comme ça les combats que vous menez. VIEVOLUTION ! VIEVOLUTION ! J'ai sursauté, elle. Bravo, l'État, l'éplique et l'expression ! Bravo, l'État ! Merci de percuter aussi une société qui est très hétéronormée, très calibrée sur des réflexes et sur des impensées. Et vraiment, ce que vous faites, le travail que vous faites, toutes les... Le travail, le travail. Tout ce travail-là, c'est un travail de transformation de la société. Transformation de la société. Merci pour ça. Vous êtes un signe de libération, d'émancipation et je suis sûre que vous êtes un modèle pour bien des gens et des jeunes. Et vraiment, aux homophobes et aux LGBTQIA plus phobes, vraiment, passez votre chemin. Et on va faire la guerre à la Russie, c'est ça ? Non, je ne sais pas, au bout d'un moment, si vous voulez, il faut... Il va falloir regarder les choses en face, quoi. C'est sans critique, sans rien. Il faut comparer le rapport de force, en fait. Donc, il faut comparer les cultures, tu vois. Il faut comparer tout ça. Et il faut se rendre à l'évidence, en fait. Bon, après, il y a une question qui demeure. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de gagner la guerre face à la Russie ? Je vous laisse m'en répondre. Oh, il est homophobe ! Oh, ta gueule ! Arrête, ouvre tes yeux, puis regarde, là, putain, ce qui se passe devant toi. Tu ne vois pas la société de taré dans laquelle on vit, là ? Non, mais il faut arrêter de dire n'importe quoi. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, les gens, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ça ne pose aucun problème. Et bien au contraire, et grand bien leur fasse. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Transformer la société. Mais on n'en veut pas de ta transformation de merde. On n'en veut pas, Sandrine, de ta transformation de merde. Qu'est-ce que ça veut dire, transformer la société ? Tu vas rentrer dans les cerveaux de nos gosses, mais tu es une grande malade, toi. Mais tu es une grande malade. Et puis, je ne sais même pas pourquoi je parle de toi. Tu ne représentes même pas 1% de la population, en fait. Et 1% de la population, c'est-à-dire une minorité, veut transformer toute une société. Mais vous avez craqué. Vous avez complètement craqué, quoi. Écoutez bien, les amis, c'est hyper important. On va parler d'électricité, on va parler d'énergie nucléaire. Et je vais citer le site Statista. C'est un site qui est super sérieux et super important et qui donne des informations véritables. Alors écoutez bien et partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Ça peut être utile à pas mal de gens de savoir comment leur électricité est produite. De tous les pays producteurs d'énergie nucléaire au monde, la France, notre pays, est celui qui compte le plus sur l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité. Et en 2022, les centrales nucléaires françaises ont fourni en moyenne 63% de l'électricité produite à l'échelle nationale. Et tenez-vous bien, on est les champions dans le domaine parce qu'il y a seulement deux autres pays qui affichent une part du nucléaire supérieure à 50% dans leur mix électrique. Il y a la Slovaquie et il y a l'Ukraine avant l'invasion de la Russie parce que depuis, ils ont arrêté par sécurité certaines centrales, certains réacteurs parce que ça tapait autour. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus et avoir plus de détails, allez sur le site Statista. Je peux vous assurer que c'est la réalité. Maintenant, il y a une question qui demeure. Pourquoi alors en France, on paye l'électricité aussi cher alors qu'on est des champions de la production nucléaire ? Il y a les éoliennes, etc. derrière. Alors bien sûr, il y a une réponse à ça. Et là, je vous renvoie aux travaux de Fabien Bouglet qui a énormément bossé sur le sujet et qui va vous apporter des réponses plus que surprenantes. Moi, pour moi, on appelle ça tout simplement de l'escroquerie. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bon, ça y est, les amis, ils ont dévoilé les QR codes pour les JO de Paris 2024. Donc, il y en a un pour les voitures, donc les automobilistes, et il y en a un pour les piétons. Et normalement, ça doit lutter contre l'insécurité et contre le terrorisme. Le problème, c'est que t'as beau avoir un QR code quand t'as une voiture, ça t'empêche pas de transporter des choses qui sont très dangereuses et inquiétantes. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est l'article sorti dans Le Parisien le 2 mai à 7h06. Parisien, Parisien, ce n'est pas un journal complotiste. Il titre « JO 2024, l'inquiétant rapport confidentiel du Sénat sur la lutte anti-drone ». Je continue. Un rapport sénatorial classé secret défense pointe quelques défauts dans la lutte anti-drone française en vue des Jeux olympiques et paralympiques, notamment autour du système parade du groupe français Thalès. Thalès, l'industriel, donc Thalès, se veut rassurant. Merci. Et ça continue. Faut-il s'inquiéter pour la lutte anti-drone déployée pendant les Jeux olympiques de Paris ? Je cite. On nous dit que le tableau n'est ni tout noir ni tout blanc, mais on va dire qu'il est bien gris. Résume un connaisseur du dossier. Bon, il est bien gris, ça veut dire que ça pue. Bon, je vous passe les détails. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'a priori, le système parade a confondu des drones avec des hélices de je ne sais pas quoi. Bref, quand tu prends tout ça, le coup des QR codes, le plan Vigipirate qui est en zone plus que rouge, et quand tu prends aussi l'histoire de la scène avec la cérémonie d'ouverture et tout ça, perso, j'ai des doutes. J'ai quand même des doutes. Moi, je suis un pauvre citoyen, mais quand j'écoute les spécialistes de la sécurité, comme un certain, juste Alain Boer, qui n'est pas du tout un complotiste, j'ai encore plus de doutes. Ah oui, aussi, j'aimerais poser une question à Anne Hidalgo. Donc avec tout ça, est-ce qu'on est encore surdi ? Et gna gna gna, et gna 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 ? Alors les gna 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 et les gna 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 ? Alors je sais, il y a encore plein de gens sceptiques. Vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Alors les gna 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 et les gna gna gna, je leur dis... Qu'est-ce que tu leur dis pour ces histoires de sécurité, Annette ? Je serais curieux de t'entendre quand même. Les gna 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 et les gna gna gna. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, les JO, je ne vais même pas les regarder à la télé. Salut. C'est incroyable. C'est le plus beau jour de ma vie. Je crois que c'est le plus beau jour dans pas très longtemps, là. Mais qu'est-ce que c'est que cette société ? Mais qu'est-ce qu'on est devenu, sérieux ? Mais qu'est-ce qu'on est devenu ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, purée ? Mais qu'est-ce qu'on est devenu ? L'autre, c'est le plus beau jour de sa vie. Elle va se rouler par terre parce qu'elle a vu un rappeur sur scène porter la flamme olympique. Waouh ! Alors, je ne vais même pas revenir sur le débat de quel rappeur c'est, etc. Et que pour ma part, c'était mille milliards de fois mieux et plus méritant que Zidane la porte cette flamme olympique. Mais l'autre, c'est le plus beau jour de sa vie, quoi. Mais vous avez vu le niveau. Je vais poser une question simple, en fait. Est-ce que, d'après vous, on construit un pays avec ça ? Est-ce qu'on construit une société ? Est-ce qu'on construit une nation ? Répondez-moi, s'il vous plaît. Le président de la République, Emmanuel Macron, n'arrête pas de jouer au jeu de questions-réponses. Alors, moi, je me suis posé la question. Quelle question je pourrais lui poser sincèrement ? Alors, monsieur le président de la République, Emmanuel Macron, j'aimerais vous poser une question très, très spécifique. Et j'aimerais une réponse qui ne soit pas du « en même temps », s'il vous plaît. Je veux vraiment une réponse sincère. Les yeux dans les yeux. J'aimerais, monsieur le président de la République, Emmanuel Macron, que vous m'expliquiez très clairement, de manière la plus honnête possible, pourquoi vous ne faites jamais de référendum en France. Depuis que vous êtes élu à la présidence de la République, vous aviez promis des référendums, mais vous ne faites jamais, jamais aucun référendum en France. Ma question est pourquoi vous ne le faites pas, monsieur le président de la République ? Et j'espère que cette vidéo va arriver jusqu'à vous, pour que vous me répondiez de la manière la plus honnête possible, s'il vous plaît. Merci. J'ai remarqué un truc ces dernières semaines, notamment quand je me concentre sur les déclarations du locataire de l'Élysée, comme l'appellent les Russes, d'Emmanuel Macron, président de la République française. Qu'on le veuille ou non, c'est lui qui a le titre. Quand il sort ses déclarations à propos de la Russie, vous savez, il envoie des troupes, l'ambiguïté stratégique et tout ce tralala, mais c'est même plus Vladimir Poutine qui lui répond. Poutine ne répond même plus à Macron, en fait, aux déclarations de Macron, vous savez, parce que c'est un président quand même qui prend la parole et qui dit des choses qui sont quand même graves, qui peuvent entraîner un pays dans une guerre quand même. En l'occurrence, Macron qui dit de l'envoi des troupes, machin, je ne sais pas quoi, l'ambiguïté stratégique et qu'il ne s'interdit rien, etc. En face, normalement, ça devrait être le président qui lui répond à des déclarations d'une telle gravité. Eh bien non, ce n'est même pas Poutine qui lui répond. Il lui envoie la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zakharova. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire purement et simplement que ce monsieur n'est considéré pas comme un moins que rien, peut-être pas, mais un rien du tout, en fait. Que sa parole vaut zéro. C'est ça que ça veut dire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais moi, je pense que ça veut dire ça, en fait. Et que ces déclarations valent zéro. Et c'est pour ça que le président de la Fédération de Russie ne prend même pas la peine de lui répondre. Il lui envoie la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Bonne soirée. Les amis, écoutez bien la déclaration d'Edouard Philippe au journal Le Figaro. Mais c'est stupéfiant. J'ai l'impression que ce monsieur est pris d'une amnésie incurable. Écoutez bien. Nous devons mieux définir notre électorat pour recréer notre espace. Aujourd'hui, les Français sont éparpillés, mais ils peuvent revoter pour l'espace central si on donne envie. Les positions ne sont pas figées car les partis politiques ne sont plus structurants. Qui est Edouard Philippe ? Edouard Philippe, c'est celui aussi qui avait craché sur Macron à l'époque quand il était avec Juppé. C'est aussi un ancien Premier ministre de Macron. Edouard Philippe, c'est aussi les Gilets jaunes qui est responsable des mutilations des Gilets jaunes, des répressions sanglantes, etc. On connaît tous. Et bien sûr, Edouard Philippe, c'est aussi une grande partie de la période coco, des mesures de dingue. C'est ça, Edouard Philippe. Donc c'est pour ça que je dis que ce mec, il est pris d'une amnésie chronique ou incurable ou je ne sais pas quoi. Parce que pour venir encore faire croire aux Français qu'ils sont éparpillés et qu'ils peuvent revoter si on leur donne envie, mais le mec, soit il est complètement malade, soit alors il est pris d'un culot, mais alors extraordinaire. Edouard Philippe, c'est aussi quand même en marche. Ces types-là qui ont géré ce pays, qui continuent de le gérer, qui s'appelle Renaissance, Renew en Europe, qui ont tout fait, mais tout fait pour dégoûter les Français de la politique et pour mettre un parti politique en place qui était leur premier allié, qui s'appelle l'abstention. Et aujourd'hui, le mec, il arrive comme un cheveu sur la soupe, comme si rien ne s'était passé. Et bien si, si, t'inquiète pas, on va te redonner envie de voter pour nous. Ces gens-là sont quand même exceptionnels. Et le plus exceptionnel, c'est tous les mougeons qui vont tomber dans le piège. Portez-vous bien et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501